Nous voici en gare de Biarritz à côté d'un train, mais un train pas tout à fait comme les autres, c'est le train du climat. Il est en gare pour la journée. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce train ? Visite dans un instant, mais avec vous, d'abord Serge Planton. Expliquez-nous ce que c'est que ce train. Ce train, c'est un train exposition, mais qui a la particularité d'être accompagné par des scientifiques. L'exposition elle-même a été conçue par des scientifiques, ce qu'on appelle les messagers du climat. Vous-même, vous êtes un messager du climat. Je suis un messager du climat, voilà. Et donc on a fait une tournée déjà en 2015 dans toute la France, 19 villes différentes, et c'est la première tournée régionale, voilà, de grande ampleur. Quel est le message que vous voulez faire passer ? On va avoir le temps, bien évidemment, d'en savoir davantage, parce que c'est un train pédagogique. Quel message vous voulez faire passer ? Le message pédagogique, d'abord, c'est que le climat est en train de changer. Il y a bien sûr des causes naturelles de variation du climat, mais la nouveauté, c'est que l'homme, maintenant, a une empreinte très importante sur les évolutions du climat récent. Et puis, on présente quels sont les scénarios qui pourraient être les nôtres dans les prochaines décennies, avec un scénario qui est un petit peu inquiétant, qui est le scénario qu'on va appeler le scénario de laisser-faire, on le verra plus tard. Et un scénario, par contre, qui est l'application justement des résolutions qui ont été prises à Paris, avec la fameuse COP21, dont on a beaucoup parlé. Et dans la deuxième rame, on s'intéressera aux solutions pour être sur ce scénario-là. Un train, quatre voitures, avec chaque fois une problématique, on va dire, spécifique. La première, on va voir dans un instant qu'il est question de météo, d'évolution, effectivement, du climat. Mais avant de monter dans cette première voiture, vous qui êtes un scientifique, ça fait des années, des dizaines d'années que les scientifiques tirent à la sonnette d'alarme, disent, attention, il faut faire quelque chose qui m'a changé. Est-ce que ça ne vous agace pas qu'aujourd'hui, vous soyez obligés d'être dans ce train pour dire, regardez, on avait raison ? En fait, il faut quand même toujours essayer d'être convaincant. Et je pense qu'il y a toujours une étape de sensibilisation qui est à faire. Cela dit, on a quand même vu ces dernières années le progrès de cette sensibilisation. On voit bien que dans les visites en particulier, les visiteurs sont déjà au départ souvent conscients de ce qui est en train de se passer. Et c'est pour cela qu'ils sont souvent aussi beaucoup intéressés par la deuxième partie du train où on discute des solutions. Mais malgré ça, c'est vrai qu'il faut quand même toujours entreprendre cette tâche de sensibilisation toujours indispensable. Allez, on commence la visite. C'est parti, première voiture. Donc, nous voici dans le premier wagon. Alors, il y a des photos, il y a des vidéos. Bien évidemment, il est question donc du climat de la Terre. Tout est là. Oui, c'est la partie immersion un petit peu dans l'exposition. Donc, on est entré dans le train. C'est un TER qui a spécialement été aménagé par la SNCF qui est le partenaire de cette opération avec les contenus qui ont été fournis par les scientifiques. Voilà. Et donc... Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'aise ? On va dans cette première voiture. Donc, on est dans un TER, c'est une rame. Dans la première voiture de cette première rame, on commence par exposer le fait que le climat a toujours varié. Effectivement, c'est ce qu'on entend. On entend toujours dire cela. On parle beaucoup de réchauffement climatique. Et puis, il y a les climato-sceptiques qui disent mais non, mais ces variations ont toujours existé. Alors là, justement, vous faites un peu le point sur l'évolution du climat au fil des années. Et puis, on peut remonter jusqu'à très loin. Moins 800 000 ans, vous savez qu'il était le climat. C'est cela. Il y a 800 000 ans, grâce à des archives qui sont dans la nature. En fait, la nature garde un témoignage des climats du passé. En particulier, donc, les glaces, jusqu'à 800 000 ans en arrière. Et même un scientifique comme Claude Laurius, qui est un scientifique de grand renom, qui a eu une médaille d'or du CNRS, d'ailleurs, grâce à ces travaux-là, il a eu l'idée d'analyser les petites bulles d'air qui sont emprisonnées dans la glace. Des petites bulles d'air qui ont été emprisonnées, en fait, au départ, parce qu'elles tombaient avec la neige. Et ensuite, la neige s'est tassée à former ces couches de glace successives. Et elles gardent un témoignage des atmosphères du passé. On les analyse et on verra plus loin dans l'exposition tracer la courbe du CO2 de l'atmosphère sur une période de 800 000 ans en arrière, grâce à ces analyses. 800 000 ans, donc là, c'est ce qu'on appelle effectivement les carottes. Et là, on voit qu'il faut quand même descendre assez profondément dans la Terre. Oui, là, c'est 2,5 km, 2,5 mètres pour remonter à 200 000 ans. Et il faut descendre jusqu'à plus de 3 km, 3 300 km pour obtenir ces 800 000 ans. Et ça, vous, en tant que scientifique, c'est bien sûr une matière tout à fait précieuse, ce qui remonte notamment dans ces carottes de glace. Oui, bien sûr, parce que ce n'est que comme cela qu'on peut savoir quelle était l'atmosphère du passé, qu'elle pouvait être un lien potentiel entre le contenu de cette atmosphère en Angasque, dont on parle beaucoup dans cette exposition, qui est le CO2, et l'évolution du climat. Donc, grâce à ces témoignages-là, on peut voir le lien qui existait déjà dans la nature. Alors, la nature, effectivement, donne pas mal d'indices sur le climat de ces milliers d'années. On a vu, il y a la glace, il y a aussi tout simplement les stalactites. Alors, stalactites tombent et stalagmites montent. Là, c'est une stalamite, en l'occurrence. C'est une stalagmite qui monte. Et donc, là aussi, ça vous permet de savoir, grâce à ça, vous faites une coupe, c'est ça ? Oui. Alors, comment vous faites pour... Alors, en fait, c'est par l'analyse du calcaire de cette stalagmite. Elle contient du carbone et la nature de ce carbone est différente, suivant qu'il y a de la végétation sur Terre à ce moment-là, au moment où la goutte d'eau est tombée, a déposé ces molécules de calcaire sur la stalagmite qui s'est formée. Eh bien, elle garde un témoignage de la végétation et donc, finalement, du climat. Parce que s'il y a beaucoup de végétation, ça veut dire que le climat était plutôt plus humide et plus chaud. C'est cela qu'on arrive à retrouver par la composition du carbone. Pour être précis, ce carbone 13 par rapport au carbone 12 naturel qu'on trouve habituellement. Il y a aussi la nature qui donne des indices. Là, vous connaissez certainement davantage avec les fameux troncs d'arbres. Et ces coupes d'arbres qui aussi donnent pas mal d'indices. Expliquez-nous un petit peu comment vous lisez, parce que c'est ça, comment vous lisez un tronc d'arbres ? Alors, je pense que beaucoup savent que ces cernes d'arbres que l'on voit se dessiner avec cette coupe de troncs marquent finalement l'âge de l'arbre. C'est une centaine d'années. Oui, à peu près une centaine d'années. Chaque cercle, c'est un anneau de croissance de l'arbre. Et donc, il garde là aussi témoignage du climat que l'arbre a rencontré au moment de sa croissance. S'il est large, ça veut dire que l'arbre a finalement rencontré des conditions qui étaient favorables à sa croissance, plutôt humide et plutôt plus chaude au printemps. Et c'est le contraire, bien entendu, si le cerne est resserré. Donc, on peut là aussi déduire de ces cernes, de leur analyse et de l'évolution du climat passé, mais jusqu'à un millier d'années en arrière. Il y a ce que dit la nature. Il y a ce que disent aussi les hommes qui observent la nature grâce à des instruments. Bien évidemment, là, c'est l'autre partie de l'expo. Venez, approchez-vous. Donc, expliquez-nous là ce que c'est que ça. Ça, c'est en fait un baromètre qui mesure la pression. Celui-ci a la particularité d'être enregistreur. Il y a un rouleau, il y avait un papier qui était disposé sur ce rouleau. Et donc, le stylet qui se déplace permet d'enregistrer la courbe d'évolution de la pression. Mais la particularité aussi, c'est qu'il date de 1850. 1850 ? Oui, 1850. Donc déjà, il existe quelques instruments scientifiques qui permettent d'avoir une observation plus fine de la nature dans les années 1850 déjà. Alors, en fait, le baromètre a été inventé auparavant, mais pourquoi de 1850 ? Parce qu'on commence à les installer en réseau, un petit peu partout. Et là, en fait, historiquement, ça a été parce que Napoléon III avait demandé à un astronome qui s'appelle Le Verrier de mettre en place un réseau d'observation. Ça, on le retrouvait un petit peu partout sur le territoire, de façon à effectivement pouvoir prévoir. Alors, surtout observer, bien sûr, mais chaque prévision ne peut se baser que déjà sur le constat de ce que l'on peut faire de l'observation. Voilà, parce que regardez, c'est assez étonnant, c'est la première carte. C'est une des premières, 1860. 1860, donc là, les heures commencent à... Pardon, pardon, 10 décembre 1887, mais les premières, c'est plutôt 1860, mais celle-là date précisément du 10 décembre 1887. Donc voilà, à partir des années 1860, donc, on commence à avoir des idées assez précises des évolutions météo. À ce moment-là, on est bien d'accord, pour l'homme, c'est juste une façon de savoir un petit peu ce qui va arriver. Il n'y a pas d'inquiétude à ce moment-là sur le climat ? Non, on ne se projette pas très loin dans l'avenir. Ce qu'on veut, c'est faire des prévisions, justement, donc des tempêtes, des événements les plus forts à un jour, à quelques heures près. Voilà, donc on n'a pas, évidemment, encore d'inquiétude sur les évolutions du climat à cette époque-là. On ne se pose pas de questions. Là, il y a maintenant tous les éléments modernes, parce qu'on a vu quand même des baromètres des années 1850. Là, quand même, c'est une station météo. Là, scientifiquement, on a vraiment des instruments de plus en plus précis, de plus en plus pointus pour observer le climat. Oui, et une très bonne couverture à l'échelle planétaire. Voilà, et bien sûr, on observe sur les continents, mais on observe aussi dans les océans. Donc, on a des sondes d'observation des océans du long des routes maritimes, par exemple. On a des bouées aussi qui sont larguées de manière très régulière pour couvrir l'ensemble des océans. Et puis, on observe depuis l'espace. Donc, il y a des satellites au-dessus de notre tête, d'ailleurs. On évoque un satellite météorologique, météosat. Et puis, des satellites de mesure de la hauteur de surface de l'océan qui sont très précis. On peut mesurer la hauteur de surface de l'océan au centimètre près sur des domaines d'une vingtaine de kilomètres de dimension. Et grâce à ça, on peut en déduire les courants océaniques. Oui, effectivement, les courants océaniques, il y a un exemple. Les modèles tiennent compte de l'activité biologique des océans. Donc, il y a des instruments aussi pour les océans. Donc, je veux dire, la planète est quadrillée. Elle est quadrillée et dans tous ses milieux. Et dans tous ses milieux. Parce que pour prédire, enfin, plutôt pour simuler l'évolution du climat, dans le passé pour pouvoir se confronter aux observations, dans le futur pour savoir qu'est-ce qui pourrait se passer, on a besoin de décrire à la fois l'évolution de l'atmosphère, des océans, des glaces, de la végétation, et même parfois des petits animaux dans l'océan. C'est important à cause du cycle du carbone. C'est pour ça que les scientifiques peuvent dire aujourd'hui, attention, si on augmente de temps de degrés la température, il risque d'arriver ça. C'est parce que justement, vous avez aujourd'hui tous ces instruments et toute cette histoire de la Terre qui vous permettent de faire des parallèles entre le climat et les conséquences tout à fait concrètes. Regardez, avant de changer de voiture et d'entrer bientôt dans la deuxième voiture, observer le climat, c'est bien, mais avoir un aperçu effectivement beaucoup plus concret, c'est encore mieux. Regardez, expliquez-nous ces deux cartes. Alors, ces deux cartes représentent donc une image de l'hémisphère nord de la Terre. Il y a vingt mille ans et aujourd'hui. En noir, ici, on a la couverture de la glace qui est sur le Groenland, la calotte groenlandaise, et la couverture de la glace, il y a vingt mille ans, c'était ça. C'était ça, ça veut dire que c'était en particulier jusque sur le nord des îles britanniques. Et le niveau des océans était beaucoup plus bas à cette époque-là. Il était 130 mètres plus bas, ce qui fait qu'on pouvait passer à pied sec, la Manche, c'était simplement une rivière à passer. Et puis aussi, on pouvait passer du continent asiatique à l'Amérique du Nord. Et les peuplements d'Amérique du Nord se sont passés en particulier pendant ces périodes-là, donc qui sont des périodes qu'on nous dit aujourd'hui glaciaires. Alors là, par exemple, il y a plus concrètement ce qui était vraiment la situation il y a 20 000 ans, vous m'avez dit. Oui, il y a 20 000 ans. Regardez, tout ça, c'est effectivement la calotte glaciaire qui est au niveau de Berlin, qui est au nord de l'Angleterre. Donc là, c'est vraiment une Europe qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Mais il y a quand même un mot que vous avez dit, 20 000 ans. Ça met 20 000 ans à changer. Bon, et alors, on a le temps de s'adapter, j'allais vous dire. Pourquoi il faut s'inquiéter ? Oui, alors, 20 000 ans, effectivement, les humains ont eu le temps de s'adapter. Le réchauffement s'est produit en 10 000 ans. Mais il faut savoir, c'est un nombre de gradeurs à avoir en tête, que le réchauffement qui s'est produit à ce moment-là en 10 000 ans, puisque le climat est resté stable après, pendant 10 000 ans qui ont suivi, eh bien, c'est seulement 4 à 7 degrés de différence à l'échelle planétaire. 4 à 7 degrés. C'est-à-dire que là, il y a 20 000 ans, c'était comme ça avec ce qu'on connaît aujourd'hui, donc on voit aujourd'hui la canote glaciaire, on est bien d'accord. Vous augmentez à ce moment-là la température de la Terre de 4 à 7 degrés. Oui. Seulement, entre guillemets. Oui. Et vous obtenez ce climat-là en 10 000 ans seulement. En 10 000 ans seulement. Ce qui est 10 000 ans à l'échelle de la planète, c'est quasiment rien. Et c'est un cycle naturel. On sait que c'est lié à la variation de la forme de l'orbite de la Terre autour du Soleil qui se produit à ces échelles de temps-là. Tous les 100 000 ans, elle est plus ou moins circulaire, plus ou moins allongée. Dans un instant, nous allons entrer dans la deuxième voiture. Résumons ce qu'on vient de voir dans la première. 1. Il existe des moyens tout à fait scientifiques de connaître très précisément le climat en remontant loin, loin, loin en arrière. 2. Ça nous permet de savoir qu'effectivement, le climat change, le climat évolue est de façon tout à fait naturelle. Ça, c'est la base. Ça bon professeur ? Oui, c'est très bien. Vous avez parfaitement résumé. Allez, restez avec nous dans un instant. On va aller dans l'autre voiture. Merci. 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 Merci.